Et yo les petits potes c'est vous et j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui et bien nous sommes sur WoW et aujourd'hui nous allons faire le scénario pour débloquer une race que j'attends depuis très longtemps il s'agit évidemment des orques magar donc voilà je suis évidemment très content de partager ça avec vous et puis voilà disons pour le scénario j'ai partagé les anciens scénarios enfin tous les scénarios qui ont été disponibles je les ai fait en vidéo donc je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas celui-ci alors que c'est celui que j'attends le plus les orques magar en fait comment ça se passe et bien pour les débloquer deux conditions être exalté à la brigade de l'honneur donc c'est une réputation en fait c'est vous savez les world quests qui se passent en majorité sur le continent adverse donc quand on est hors d'eux le continent de Kul Tiras et ce sera pareil pour l'alliance si vous voulez débloquer les nains d'Arkiron il faudra faire en priorité les world quests 7e légion donc voilà maintenant que je suis exalté alors c'est aussi simple que ça c'est majoritairement de la world quest sinon vous savez il y a aussi les îles inexplorés quand on les quand on finit le cap de la semaine on a 1500 de réputes on a aussi les vous savez les missions de sujets qui peuvent nous donner des fois de la réputé brigade de l'honneur mais ça reste essentiellement de la world quest donc voilà première chose être exalté deuxième chose obtenir le haut fait prêt à la guerre donc le haut fait prêt à la guerre c'est pareil vous savez tous de quoi il s'agit il s'agit du petit haut fait qui nous demande de faire tout un tas d'actions regardez hop autour de la campagne militaire première tête de pont deuxième tête de pont troisième première asso etc etc donc voilà campagne militaire plus exalté brigade de l'honneur et l'ami et trig et bien a tout à coup une quête sur sa tête oui donc hop nous avons en possession un fragment de la vision du temps utilisé par garoche pour gagner draenor il ya des années de cela le télémentia en chef oculette pense que nous pouvons nous en servir pour retourner là bas et rappeler les orcs en de ce monde la dette qu'ils ont envers nous donc là c'est clair on va aller chercher les vieux orcs oculette nous attend à zuldazar avec le fragment chef de guerre il y a bien longtemps la horde a poursuivi le fugitif garoche pour l'enfer jusqu'à un écho du draenor que j'ai connu en sauvant draenor de l'empire de garoche et de la légion ardente notre héros a gagné la confiance des orcs qui y vivent il est temps qu'ils s'acquittent de leur dette envers nous une armée d'orcs d'un autre monde des soldats éprouvés de nouvelles armes à déchaîner contre l'alliance intéressant ce plan présente de nombreux intérêts mais je croyais que le portail vers cet autre draenor avait été fermé je me suis procuré un fragment de la relique utilisé par garoche pour voyager vers ce monde je pense pouvoir ouvrir la voie mais j'aurai besoin d'aide pour y parvenir nos alliés sacre nuit ont une affinité particulière pour la téléportation leur savoir pourrait profiter à votre voyage avec votre permission chef de guerre allucinant donc on va chercher les orcs de draenor ce qui me semble logique mais mais si vous voulez je mettais pas vraiment spoil là dessus parce qu'on m'a dit qu'il se passait des trucs cool et pas très cool etc et que c'était super sympa je me suis dit ok terminé je m'occupe de rien je ne veux rien savoir donc voilà maintenant c'est clair on va tout découvrir ensemble visiblement ils me disent d'aller ici bon bah écoutez pierre de foyer est juste là mais ouais c'est hallucinant en sauvant draenor de l'empire de garoche et de la légion ardente notre héros a gagné la confiance des orques qui y vivent il est temps qu'ils s'acquittent de leur dette et bah très bien on va retourner voir ces bons vieux orques et on va les ramener avec nous dans notre valise ah il est ici au culette je crois c'est ça tu vas rien des intrigues juste là parfait ah sinon ravi de vous voir je cherche depuis un certain temps un assistant pour m'aider à harmoniser ce fragment si le fragment de la légion du temps on n'était pas épuisé je pourrais l'utiliser pour vous envoyer où bon vous semble mais ma spécialité c'est la téléportation pas la chronomancie la magie du temps était le domaine de prédilection de notre ancienne chef la grande magistrice élisandre la majeure partie de son savoir a disparu avec elle raconte qu'élisande maîtrisé des incantations connues seulement des dragons de bronze peut-être pourrait-il vous venir en aide les dragons de bronze et bien du coup il ne nous reste plus qu'à nous rendre dans les grottes du temps pour aller voir anachronos alors rien de plus simple hop on va prendre un tp pour dalaran ça fait quelques jours en plus quelques semaines que je suis pas passé à dalaran donc ça fera plaisir et puis on va aller rendre visite justement à cet anachronos en prenant le petit tp de dalaran alors vous savez il ya tellement de tp maintenant tellement de manières d'aller à droite à gauche etc que très honnêtement je ne sais même plus ce qui est le plus rapide voilà moi grotte du temps j'ai tendance à prendre le tp qui est ici vous savez au centre de dalaran s'ils les ont pas retiré puisque bah des fois ils peuvent retirer des choses on ne sait pas pour quelle raison j'ai pas le sprint sur le saut bon pas très grave donc normalement c'est juste à gauche là on va voir ça tout de suite en toute logique les tp sont encore là oui parfait voilà nickel bon et ben on n'a plus qu'à retourner dans le temps pour aller chercher nos bons vieux orques et voilà nous y sommes presque voilà anachronos l'heure de votre visite est déjà venue j'imagine que oui il nous faut retracer l'histoire de cet éclat pour l'harmoniser avec votre destination commençons par nous rendre à la porte des ténèbres dans les terres foudroyées c'est là que gulden a utilisé un fragment de la vision du temps pour ouvrir un portail entre les réalités retrouvez moi là bas quand vous serez prêt évidemment des allers-retours on va en manger les amis puisque là il nous demande d'aller et bien directement dans la porte des ténèbres donc j'ai plus qu'à vous dire à tout de suite et nous voilà de retour heureusement qu'il y a un tp directement vers les terres foudroyées évidemment à or grimard je l'ai pris et c'est parfait alors l'écho de la magie d'ici se propage à travers les voies temporelles c'est ici que gulden a voyagé jadis entre les mondes à l'aide de la vision du temps même s'il ne s'agit là que d'un écho de cet ennemi d'azeroth sachez qu'une mort infligée par cette entité se révélerait bien réelle ah donc là ça a le mérite d'être clair bon écoutez on n'a plus qu'à faire un petit coup de sliders ah on va se taper directement avec le daron là bon bah écoutez j'ai quand même beaucoup de vie donc je ne sais pas si je suis censé le faire tout seul ou pas ah 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 il est en train de me maltraiter qu'est ce que je dois comprendre personne ne m'aide allo s'il vous plaît je vais avoir besoin d'aide là non mais attendez par contre c'est pas possible il est en train de me maltraiter voile mortel encore ouais super ouais d'accord donc en fait visiblement ça ça me semble un petit peu compliqué je sais pas ce que vous en pensez les potes ça me semble un petit peu compliqué cette histoire attendez est ce qu'il ya un objet que je n'ai pas utilisé triompher de l'écho de guildan ouais d'accord guildan c'est bien beau mais mais il fait trop mal alors je veux bien ok j'ai un build world quest donc je peux bien changer quelques bricoles mais globalement je vous cache pas que ça va pas changer grand chose parce qu'il me fait trop mal ah et anachronos ça te dit pas de me filer un petit coup de pince c'est quoi ça un écho du temps waouh bon ben écoutez les amis premier challenge on part sur casse tête évidemment on peut partir sur massacre et puis là on peut partir sur avatar et maîtrise de la rage et comme vous allez le constater je vais me faire siphonner de la même manière oh putain ha lu si non il m'envoie le daron directement j'ai tué personne à autant de pv tout seul même même à à bfa allez les amis on retrait bon je donne tout ce que j'ai on essaye et en fait le pire c'est voilà regardez ça c'était clair j'ai rien à faire pour laisser pour l'esquiver un je ne peux simplement pas parce que j'ai pas mon kick de de up donc ça je peux éviter ok là je peux kick ça ok le voile mortel c'est mort bon regardez ma vie regardez ma bon bah là en plus il m'a fait son espèce de rayon de la mort donc autant vous dire que c'est complètement mort même si je claque par le fil et l'épée là je volontairement et re les gens alors cette fois ci en tout cas pour ce try je vois que la sp armes ça fait déjà deux tries c'est un petit peu compliqué donc cette fois ci j'ai décidé de passer sp fury puisqu'il ya quand même beaucoup plus de régène il ya la régénération enragé qui est complètement insane charge furieuse qui permet de faire en sorte que le prochain sanguinaire nous il beaucoup on a un petit stone de plus etc donc voilà on va se faire un petit essai comme ça et puis on va voir ce que ça donne allez le premier hop je le kip je le kip je le kip alors ça fait très longtemps que j'ai pas joué fury donc ça peut être compliqué on va essayer de se concentrer un petit peu sur le gameplay voir ce que ça donne alors le stone fonctionne ça c'est bien on passe bien derrière on fait attention à pas 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 on a récupéré un kick oui on a récupéré un kick celui là on va rien pouvoir faire mais regardez à la charge regardez regardez hop regardez ma vie pas mal non on esquive cette charge ok là j'ai rien pour celui là malheureusement encore un des scoils je ne peux rien y faire j'ai pas de charge en sortie on esquive la fuite de corruption hop 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 celui là je peux le kick parfait ah non insupportable c'est chiant par contre quand tu fais ça mon ami j'ai un stun pour celui là parfait on reste concentré j'ai pas de kick j'ai pas de stone donc celui là on va devoir se le prendre dans la gueule c'est pas très grave encore un des scoils des familles suivi d'un éclair d'une fuite de corruption là le truc qui fait très mal j'ai un stone j'ai un clic pour celui là hop ok j'ai toujours pas de stone on a une charge en sortie voilà on récupère un peu de life hop un petit burst j'ai un stone derrière on esquive ça ça fait très mal stone maintenant up voilà on a des petits procs exécutent par ci par là ah la la quelle cata on est au moins full life et j'ai un clic pour celui là j'ai toujours pas de stone c'est pas très grave on esquive les flammes on esquive ce truc là c'est fuite de corruption ok donc hop on claque le stone maintenant avatar que je n'ai probablement pas pris là je vois pas du tout où est ce qu'il est orienté ça va c'était pas sur moi des scoils suivi d'un éclair j'ai pas de charge j'avais un kick c'est pas grave ce sera pour le prochain voilà ce sera pour celui là hop 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 fuite de corruption on passe derrière les flammes toutes buggées on fait attention on stun ah non mais non non et alors là non par contre quand t'es stun t'as pas le droit ah c'est bon non qu'est ce que c'est que ça et bah compliqué les petits potes pour une petite entrée en matière la 700 mille pv alors vous avez vu que quand on a un petit peu de kick un petit peu de tout va bien donc si jamais vous avez une classe qui a tout ça ça devrait pas poser de problème mais ouais pas facile guldan était un fléau pour toutes les terres qui l'a foulée sa mort était bien méritée le seigneur de guerre zahela encore un nom qui écorche la langue qui la prononce elle a joué un rôle central dans la libération de garoche lors de son procès en attaquant le temple du tigre blanc le temple du tigre blanc avec le clan gueule de dragon j'ai honte de reconnaître que le dragon keiros dormu était également impliqué dans cette affaire mais ne parlons plus du tout de cela nous devons maintenant nous rendre au temple du sommet de kunlaï ah c'est pas la porte à côté hein qu'est ce que c'est que ce truc là ah d'accord c'est pour revoir un petit peu la scène donc sommet de kunlaï vous savez où c'est évidemment c'est en pandari et c'est ici donc là c'est temple du tigre blanc ok ok bon bah écoutez les amis on n'a plus qu'à se dire en fait il y a un truc qui peut être efficace pandari tac est-ce qu'il y a un donjon pas loin terrasse mogushan ouais terrasse mogushan serpent jade monastère des pandachan je crois que le monastère palais mogushan port du soleil ouais on va aller du côté du monastère des pandachan et puis et puis on va pouvoir continuer cette suite de quêtes qui pour l'instant est cool surtout grâce au combat contre gulden qui a fait que tout de suite waouh il faut il fallait être concentré maintenant eh bien j'ai l'impression qu'on va revivre un petit peu tout ce qui s'est passé lors de l'évasion de garoche qui a été aidé justement par kairos etc donc on est en train de revivre un petit peu tout ça et ma foi c'est plutôt plutôt cool regardez il n'a plus qu'à aller là bas et on va pouvoir suivre la suite de quête à tout de suite la musique ici les amis oh la la c'était c'est vraiment une zone là ces steppes de mongolie je trouvais ça absolument magnifique en tout cas voilà nous y sommes temple du tigre blanc écho du seigneur de guerre zaella tué encore une baston bon les petits potes je sens qu'on va galérer waouh 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 on voit des magar partout c'est la guerre aïe 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 a pour la vraie orne elle a dit allez on y va et on tente on reste aware sur tout ce qu'elle est capable de faire pour l'instant elle fait pas grand chose mais vous inquiétez pas que c'était qu'une question de temps avant qu'elle se décide de taper et de taper fort non qu'est-ce que est-ce qu'à un moment donné ma petite t'as décidé de faire quelque chose qui risque de nous mettre mal parce que pour l'instant à part taper bah écoute ouais ah voilà les choses sérieuses commencent les choses sérieuses commencent ok donc maintenant on garde un oeil sur et bien les drakes autour mourez regardez les vilains drakes ah 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 à d'autres viens viens ma petite viens on esquive tes dragons je veux bien que tu joues à domicile mais bon au bout d'un moment ok ok alors là mais les potes c'était une blague comparé à guldan une blague ouais ouf quittons cet endroit avant qu'il n'attise mon courroux notre destination finale nous mènera dans les profondeurs de votre ville d'orgrimard la voie qui y mène est condamnée mais je peux nous y faire entrer malgré tout retrouvez-moi devant les portes de la ville et nous descendrons ensemble vous l'avez compris les petits potes destination orgrimard à tout de suite et nous y voilà presque apparemment on va prendre un petit passage secret sous les rochers ou que sais-je on va voir ça tout de suite je suis prêt à partir à la recherche de l'écho de garoche ah le fameux siège d'orgrimard dernier raid de Mists of Pandaria donc allons voir ce qui s'y passe scénario ok il est ici il nous attend écoutez on va rester furie puisque bon la régène tout ça j'ai envie de vous dire il est ok donc je vois pas pourquoi on changerait et là dernier combat j'imagine que c'est contre garoche himself ah garoche hurle en fer il est regrettable que les choses aient pris cette tournure dans les innombrables lignes temporelles qui auraient pu être il était considéré comme un grand héros certains l'appelaient même le plus grand chef de guerre de la horde ce que vous avez vu ici était l'une de ses pires incarnations un pur gâchis donc entre toutes les lignes temporelles garoche il est tombé sur la pire c'est vraiment pas de chance en tout cas la horde de manière générale c'est vrai qu'il avait un côté badass bête et méchant mais badass bon là je pense que ça va être un sacré combat je sais pas ce que vous en pensez en tout cas pour l'instant gulden était bien plus dur que zayla donc bon ce qui serait bien c'est de récupérer un petit peu de vie là parce que si je commence ne serait-ce qu'avec 1% de moins je pense que garoche va bien en profiter donc allez on va voir ça tout de suite le petit rail de chauve comme d'hab on monte l'horloge ouh regardez possédé par ircharage allez les gars garoche c'est parti je l'ai vu tes épaules d'ailleurs si tu pouvais me les drop à la fin du combat je te cache pas que je t'en serais très reconnaissant alors visiblement il a pas l'air de taper pour l'instant ah si tourbillon ouh ouh dès qu'on voit tourbillon on s'éloigne jusque là c'est dans mes cordes ah ouais non mais tu t'arrêtes tourniquotis machine de guerre il va appeler des machines de guerre qui vont pop ou là d'accord ah oui non mais d'accord ah oui non mais d'accord voilà je vous l'ai dit les amis il s'agissait là du petit rail de chauve donc vous l'aurez compris la priorité c'est de rester au centre d'accord on reste au centre le plus possible pour la simple et bonne raison que là bon bah ça m'a pop sur la gueule j'ai pas eu de chance puisque regardez elle a pop ici alors qu'elle aurait pu pop là-bas non celle qui était là-bas malheureusement c'est celle qui arrivait en face c'est comme ça c'est la vie donc ce qui va se passer en fait c'est que là évidemment on va rester concentré mais on va surtout rester au milieu du combat comme ça dès qu'il appelle les machines de guerre on regarde à droite à gauche où est-ce qu'elles arrivent etc etc bon c'est bon bon j'ai pas tous mes cd j'ai pas avatar non mais moi alors là moi je m'embrouille parce que j'ai encore mes macros de spé armes alors que je suis spé fury ah ça va être compliqué non allez on se concentre un petit peu on a vu que le premier truc à esquiver c'était tourbillon est-ce qu'il serait pas intéressant de faire ça regardez ce qu'on va faire bon trop tard en fait on reste alors on a vu que celle-ci est arrivée par là on reste au milieu voilà ah oui non mais d'accord mais je vais mais attends non 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 là je comprends pas par contre il faut il faut alors celle-ci elle arrive toujours par là donc si on se met là on attend qu'elle parte et on décale donc en fait si 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 en fait si si ok très bien allez les amis cette fois on sait comment ça fonctionne on évite le tourbillon les machines de guerre qui arrivent de part et d'autre et ça devrait complètement le faire allez c'est parti d'accord d'accord ok garoche très bien machine de guerre c'était là qu'il fallait oulala il m'a ralenti j'ai failli me faire avoir j'ai failli me faire avoir c'est vraiment chiant ces machines de guerre j'ai l'impression qu'elles ont une grosse aoe aïe 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 chaud 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 reviens au milieu s'il te plaît on était on était pas mal Est-ce que ça passe ? Regardez le feu Chut, chut, chut Ça passe Allez vite, 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 vite Ça passe Plus son tourbillon Voilà, reviens me voir Reviens Middle, d'accord Ah bah non Ah bah si, c'est bon, j'ai mon stun On remonte un petit peu la vie quand même Des fois qu'eux On garde toujours en visu Et là, ok Et là, hop, on repart vite par là-bas Ça passe ? Et je sais pas ce que vous en pensez, c'était chaud C'était giga Giga chaud Par contre le tourbillon Merci Il m'a un petit peu fait peur Je vais pas vous mentir On retourne au milieu de la map D'accord Machine de guerre encore Donc on l'évite comme on peut C'est-à-dire comme ça Et là, on passe vite de l'autre côté Allez, 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 allez Ok, ça passe Nickel Là, hop On essaye de lui envoyer la totale C'est-à-dire Full exec Non J'ai failli me faire avoir Les potes Je sais pas si vous avez vu J'ai failli me faire avoir Par son tourbille de malheur Là, il m'emmène dans un coin Que j'aime pas trop Voilà Machine de guerre juste derrière Évidemment Stun Et là Yes Oh là là Eh ben Bah c'est pourtant la réalité Mon petit pote Donc oui Combat cool Pas incroyable Mais sympa Même en tant que réverbération du passé Garoche était un ennemi puissant Je sens les fils du destin se tisser autour de vous Vous semblez en effet être digne de ce qui vous attend S'il y avait eu le moindre doute Je n'aurais jamais laissé les fragments tomber entre de mauvaises mains Pas une nouvelle fois Retournez voir Oculette Maintenant que le fragment a été restauré Il va pouvoir vous envoyer où vous le souhaitez Eh bien c'est parfait Nous venons de restituer le fragment Qui cette fois-ci devrait nous permettre Eh bien De faire un retour vers le passé Dans la période L'époque Que nous recherchons tout simplement Donc voilà On va parler à Oculette Et puis Eh bien directement Direction Draenor Où est-il ? C'est bon il a toujours pas bougé Vous sentez la puissance qui s'en dégage ? C'est exactement ce dont j'avais besoin Et Trig Notre priorité C'est de rappeler à Grommache hurlant fer Qu'il a une dette envers nous Tout repose sur cette mission J'espère que vous êtes meilleur diplomate que moi Soyez sur vos gardes Nous ne sommes pas Nous ne savons pas A quoi nous attendre de l'autre côté Ouh On va voir le petit pote Grommache Stylé Cette horde de fer Ils étaient quand même badass Regardez Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire un magar On va pouvoir faire quasiment tous ces clans Là que vous voyez à l'écran C'est quand même stylé Ah nous nous retrouvons à Gorgonde On est à Gorgonde Alors qu'est-ce qui nous attend ici ? Pour l'instant on va suivre et Trig Tiens regardez Magar magar Wow 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 Des intrus Nous venons en paix Nous souhaitons parler à votre chef de guerre Euh Il y a d'autres moyens de nous tirer mais Écoutez C'est le résultat qui compte On se fait tirer comme des sacs à patates Bon bah écoutez allons-y Cette peau verte C'est écœurant J'avais entendu parler de cette corruption Mais c'est la première fois que je la vois de mes propres yeux Méfiez-vous Pour ceux que nous en savons Ils pourraient être des espions à la solde des Draenei Le commandant saura quoi faire Ah d'accord ils nous prennent vraiment pour des Waouh Putain avec la peau verte on les dégoûte C'est pas cool ça Rien que pour ça j'ai pas envie de changer de peau Mon petit orgue vert là il est stylé Salutations Bon Oui Nous ne sommes pas encore morts J'imagine que c'est plutôt bon signe Ce commandant Geiyara Est animé par une flamme hors du commun Je finirai peut-être par apprécier sa compagnie Si elle ne nous tue pas avant Nous n'avons pas le droit à l'erreur Rendez hommage au symbole de chaque clan Et j'en ferai l'éloge Traitez-les avec respect Ou ne ferons connaissance avec la lame de leur pourreau Voilà l'armure ancestrale des Orcs Maga Stylé Trop stylé cette ambiance par contre Les roches noires Les chanteux guerres Ça j'adore les chanteux guerres Trop stylé Ah ça parle Les roches noires Mon propre clan Nous étions des orcs fiers De redoutables guerriers Mais la magie gangrénée de Gul'dan Nous a trompés Et poussés à commettre des atrocités Ah le clan chanteux guerres A lutté contre les ogres Des générations du rang Grommage hurle en fer Et parvenu à mener les siens A une grande victoire Malgré la supériorité numérique Des brutes de Cognefort On a connu tout ça Quand on a été en Draenor Durotan était à la tête des loups de givre Je n'ai jamais connu d'orque plus honorable C'était un meneur dans l'âme Prêt à tout pour sacrifier les siens Sa sagesse me manque C'est vrai que les loups de givre Me plaisaient beaucoup aussi Ainsi vous connaissez nos clans Vos paroles ont fait mouche Vieille orque Même unis sous la bannière des magares Nous continuons à honorer L'histoire de nos clans Mais il vous reste à prouver Ça suffit Je déciderai moi-même Du sort des prisonniers Ah il y a Grommage Voilà bien longtemps Que je ne vous avais plus revu Ça va trop vite On ne sait même plus où on en est Voilà bien longtemps Que je n'avais plus revu Un orque à la peau verte Et cette personne à vos côtés Son visage m'est familier Vous venez d'Azeroth Oui je suis Etrigue Et voici Sino La horde lui porte une grande estime Etrigue J'ai connu un Etrigue au service de ma noire Un orque honorable tombé au champ d'honneur Quant au gros mâcheur à l'enfer que j'ai connu Il a donné sa vie pour nous libérer de l'emprise des démons Une mort honorable s'il en est Ainsi nous voilà deux revenants Pourquoi avoir fait tout ce chemin jusqu'en Draenor Après tout ce temps ? Des héros venus de mon monde Ont jadis libéré le vôtre d'un joug tyrannique Aujourd'hui une menace similaire pleine sur Azeroth Plane Nous sommes venus demander remboursement d'une vieille dette Vous nous prenez pour des imbéciles ? Chef de guerre Nous ne pouvons pas confier le soldat à ses étrangers Nous devons faire face à nos propres ennemis Durotan avait une dette envers ses héros Geya Et moi aussi Par cette explosion de colère C'est l'esprit de votre père qui vous déshonore Toutefois cela me donne une idée Oh là là Ils n'ont pas l'air d'accord Geya a le même tempérament que sa mère Ce qui n'est pas à peu dire Affronter un ennemi commun pourrait nous aider A venir au bout de sa méfiance Nous avons soumis les clans ogres il y a fort longtemps Mais de temps en temps L'un de leurs guerriers les plus courageux Pour ne pas dire les plus stupides Attise les braises de la rébellion C'est précisément le cas en ce moment Étriguez-vous Allez aider Geya à réprimer le soulèvement des ogres Faites vos preuves en combat Et vous gagnerez peut-être son respect Bon Bah écoutez visiblement Attendez est-ce qu'on peut voler ici ? C'est la grande question ça ? Et bah non Formidable Nous ne pouvons pas voler Donc là visiblement tout le monde n'a pas l'air d'accord Alors c'est dommage que les dialogues n'aient pas été doublés Alors j'imagine bien qu'ils ne peuvent pas doubler l'intégralité des dialogues Ça coûte quand même très cher etc Mais là c'est des dialogues qui ont quand même leur importance Et là ça défile super vite dans le petit encart etc Ouais ça peut être un petit peu chiant des fois à lire C'est vraiment ce qui manque à Wo Wo je le trouve au top dans bien des domaines Mais alors le doublage intégral il y a beaucoup de jeux qui le font aujourd'hui Et là malheureusement Ah Je n'ai nul besoin de leur aide Mais j'obéirai à vos ordres Venez Vous êtes la fille de Durotan et de Draka ? Je vois leurs traits en vous Vos parents sont-ils Ma mère dirige une garnison à Nagrand Mon père est tombé au combat Contre les emprunts de lumière Les emprunts de lumière ? Vous posez trop de questions En avant Waouh d'accord Attendez C'est la fille de Durotan et de Draka Intéressant 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 Alors là ce qu'on doit faire en fait C'est qu'on doit tuer 10 ogres Et puis du coup évidemment on se retrouvera juste après Ok Alors visiblement les 10 sont enfin morts Et on doit aller tuer Korgal Arrière petit-fils de Korgal Excellent n'est-ce pas ? Allez on continue A massacrer de l'ogre J'ai toujours eu J'ai toujours pris un grand plaisir A massacrer de l'ogre sur Waouh Je sais pas C'est des adversaires qui sont plaisants Je me rappelle à l'époque de Waouh Vanilla Le PECS en fait le plus rapide Si vous voulez C'était en grindant tout simplement Fallait tuer des mobs à la chaîne Trouver un camp à un autre niveau Et tuer des mobs à la chaîne Et je sais que moi j'adorais Et bien justement me taper contre des ogres Donc je cherchais partout les endroits où il y avait des ogres Et j'y restais pendant des heures Des heures et des heures Pour monter de niveau Et depuis c'est toujours un grand plaisir Regardez comme ça croustille un ogre Ah miam miam Allez meurt par contre Donc visiblement c'est ici Alors on connait hein Ce genre de grotte On les avait à l'époque de Warlords of Draenor Et là ils ont remis exactement les mêmes Tiens regardez il est là Posé sur son trône Je pense que notre visite Va lui faire bizarre Allez On se lève mon petit gars Dialogue peut-être Allô Mais ils sont en train de parler là D'accord Que signifie ce soulèvement encore Gal Vous savez pourtant Que nous devons plus que jamais Faire front commun Ah Vous êtes incapable de protéger Votre propre peuple Fille des loups Pourquoi devrions-nous vous suivre Silence Si vous ne vous calmez pas tout de suite C'est moi qui vais vous calmer Ah Votre clan est condamné Mais moi Je fais en sorte que le mien survive Ok Donc bon Il nous prend pour des faibles Visiblement Donc On va lui montrer un petit peu Voilà On va lui montrer Donc évidemment Prêtre de guerre Moi j'y aime pas bien ça Les prêtres Ah merde Mais c'est censé être un combat compliqué Vous savez moi voilà Enfin un combat compliqué Vous voyez ce que je veux dire Comme ce qu'on a eu Tout à l'heure Je pensais qu'on était sur Un combat très facile Mais en fait non C'est un combat avec Mini strat on va dire Donc on reste un petit peu concentré Voir s'il est plutôt du niveau Du combat de Zayla Ou plutôt du niveau du combat De De Gul'dan Non Lui par contre Il est pas du genre A se laisser Stun Aïe Il m'a envoyé Je me suis brisé le dos Contre l'espèce de Je me concentre Je me concentre L'objectif Ce serait bien de réussir En une fois Tant qu'à faire Hein Rocher Ok 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 On est d'accord Oui le Stun il craint pas C'est un élite Bon ça va C'était pas un combat compliqué Commandant Geyara Les emprunts de lumière Attaquent le Gedebeth Oh Il s'est maudit traître Combien ils sont Un exarch qui calent leur tête Ah d'accord ok Donc là en fait On est complètement En train De se faire attaquer Par les emprunts de lumière Vous l'aurez compris Il s'agit évidemment Des Draenei Sancte Forge Light Forge Ouais c'est ça Quand ce n'est pas Un soulèvement d'ogre Ou la famine qui menace Ce sont les emprunts de lumière Qui nous tombent sur l'arabe Si les rapports disent vrai Ils n'ont jamais osé Approcher aussi près De notre forteresse Depuis des lustres Restez ou venez avec moi Je m'en fiche Mais décidez-vous Rapidement Ok 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 Oulala Là ça risque d'être intéressant Ça risque d'être intéressant Puisque Et bien évidemment On va se taper Contre les Draenei Leur maître Les narus Ils appellent à étendre Leur influence Sur les orques Sur les orques Certains s'abandonnèrent A la lumière De plein gré Mais d'autres Y furent contraints Ok très bien Certains allèrent même Jusqu'à trahir Leur propre famille En prenant fait Et cause pour les Draenei Jusqu'au fils du chef de guerre Lui même Ces traîtres Nous les appelons Les emprunts De lumière Je ne laisserai pas La grande exarque Mener impunément Sa croisade Contre la liberté Des magars Il faut mettre un terme A la tyrannie De la lumière Nous combattrons A vos côtés Alors là visiblement A l'entendre Ils sont pas gentils Les Draenei Ils forcent les gens Etc Donc Bon écoute Ça nous donne une petite raison de plus Pour aller les tabasser Haha Donc là voilà On est vraiment sur la vieille Sur la vieille Draenor Avec les Draenei d'un côté Les orques de l'autre Là c'est vraiment une période Qui moi Me plaît beaucoup Visiblement Ça semble être par là-bas Grogne de guerre de fer Allez Ça c'est quoi ça ? Ah Il y a l'entresor de la lame Qui nous attend Vous le connaissez hein Ce mec là Je crois qu'on le voit Pour la première fois À Burning Crusade À Nagrand Avec son arme d'astre Là Non là il a une espèce de pioche Nous tenons le front commandant Mais l'ennemi semble se préparer À lancer un assaut massif Ce combat n'est pas le vôtre Étranger Vous êtes libre de retourner En Draenor Enfin en Azeroth Je n'ai jamais tourné le dos Je n'ai jamais tourné le dos à un combat Je ne vais pas commencer aujourd'hui Nous dit Étrig Dans ce cas Nous combattrons ensemble Sang et l'honneur Pour l'euvre Bon Là visiblement Il y a une petite barre à monter D'accord Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va la monter Tout doucement Et puis les amis On va se retrouver Quand elle sera pleine Ça me semble bien Ouais Je vais juste voir Si elle monte rapidement Là 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 Écoutez Elle monte 32% Elle monte Normalement On va dire Allez Je vous dis à tout de suite Ok Alors visiblement Ça y est Je suis monté En plus en deux packs Le pack de tout à l'heure Ce pack là Et c'est fini Je suis monté Directement À 100 Donc c'est parfait Étape d'après Cherchez l'exarch Aurélis Au fort De l'aube éternelle Arrière Draenor Votre lumière Ne brillera pas ici Rendez-vous ma gare Acceptez la lumière C'est la guerre Non Un naru Pas encore Oh 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 Visiblement les narus Inutile de résister ma gare Déposez les armes Et tendez les bras à la lumière Maudite Sois cette ville lumière Battez en retraite Tant que vous le pouvez Oh putain On va se faire massacrer là Je le sens les amis La grande exarche Exige Votre soumission Ou votre châtiment Allez on est concentré Et on la tabasse Oh là là Prends cher là Qu'est-ce qu'il se passe Comment ça se fait Que tu prends cher Comme ça ma petite Ouh là là Ouh là là Regardez sa vie Il va falloir quelqu'un D'un petit peu plus costaud Si tu veux nous Nous forcer ta lumière Là Bon bah écoutez Ma foi Je pense qu'il va y avoir Une deuxième transformation Là voilà C'est pour ça que le combat Était plus facile en fait Parce qu'il y a La position à pied Derrière après Et j'ai rien pour récupérer Ma vie Oh putain Il m'a mis un stun Et il va me forcer A accepter sa lumière Non C'est bon Ouf Il y a un petit peu de mal là A récupérer ma vie On a un stun On se le garde de côté Dès qu'il nous casse Un truc chelou Genre là Pouf Stun Ouf Retournez auprès De gros mâches Parfait Cette terre Parfois fertile N'est plus que la poussière Sans vie Voilà le fruit De votre haine Le fruit Votre grand exarch Ne vous sauvera pas Nous poursuivrons le combat Tant que Draenor Ne sera pas libéré C'est bien Petite orquête Venez champion de Azeroth Nous devons informer Le chef de garde De cette victoire Et du sort De mes frères et soeurs Au fort de l'aube éternel Je crains que nous ne puissions Plus faire grand chose Pour les sauver à présent Ouais c'est carrément La guerre Contre Contre les Draenai Ils ont vraiment Pas l'air sympas Je ne sais pas si vous voyez Cette espèce de croisade Mais Par contre Vraiment C'est l'immense déception C'est le fait que Tout ne soit pas doublé On sait qu'il y a Beaucoup de quêtes doublées Dans Wo Et c'est tellement à bonheur Donc là c'est vraiment dommage Les gros pavés Comme ça Qui s'enchaînent C'est très triste Vous êtes bien loin De chez vous Guerrier Vous remarquerez Que la violence De l'autre monde Ne s'est pas apaisée Depuis la dernière fois Que votre race L'a contemplée Alors L'attaque des Draenai A été repoussée Chef de guerre Et pourtant La grande Exarch Reviendra certainement A la charge Les fanatiques N'abandonnent jamais Nous nous tiendrons prêts Et ces héros d'Azeroth Les aides Leur aide Vous a-t-elle été précieuse ? Ouh Ils ont lutté Avec courage Je dois l'admettre Je dois l'admettre Que je vous ai mal jugé Et Trig Et vous aussi sinon Alors pour en revenir A la dette Que nous avions Envers votre horde Nous allons envoyer J'irai Avec un bataillon De volontaires Si vous m'y autorisez Les chefs de guerre Vous Commandant Pourtant le combat Se poursuit ici Le chef de guerre Tiendra à distance Les Draenai Et les traîtres Emprunts de lumière Avec l'aide des magars Vous remporterez la victoire Et cette vieille dette Sera enfin réglée Je soupçonnais bien Que les liens tissés Au combat Vous pousserez A accompagner ces héros Vous avez ma bénédiction Vous avez toute notre gratitude Sinon Préparez-vous à rallier Chef de guerre Hurle l'enfer Une armée marche sur nous Combien sont-ils L'entresor Ils sont tous là Tous L'entresor Chevauchez le plus vite possible Battez le rappel De nos orques Au grand complet Commentant Hedrig Aidez-moi A tenir notre position Sinon Rendez-vous au sommet De la tour Et faites pleuvoir Les morts Sur les emprunts De lumière Waouh Super le répit C'est à dire que là En fait En deux secondes On a à peine le temps De lire un texte Qu'on est déjà attaqué Par l'armée Des Drainés Dans leur totalité Il m'a dit de monter On y va Oh là là Qu'est-ce que c'est désagréable Ces pavés là Mais qu'est-ce que c'est désagréable Vivement que Wopasse en 2018 Pour ça Ce serait un bonheur Sans nom Là On a des canons Ici Paf Et bien je crois Que c'est parti Pour faire un petit Barbecue De Drainés Là on a quoi Vous lancez sur son De bataille Une étoile de fer J'aime bien Moi ça Ils arrivent au Conte-gouttes Donc j'ai envie De vous dire Ma foi On va s'occuper d'eux Bien comme il faut C'est quoi Cette étoile de fer Ah oui D'accord Oui Vous avez vu L'étoile de fer Qu'on a balancé là Le problème en fait De cette étoile de fer C'est que Là-bas on va en lancer une Trop tard La 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 Si j'ai bien compris L'étoile de fer Roule ma foi Regardez On va en lancer une Juste là Juste pour voir Si elle va faire Toute l'aller Ouais Elle fait toute l'aller Regardez Oh la la Un bonheur sans nom Quoi Cette étoile On va en lancer Une ici Pendant qu'on s'occupe De déblayer un petit peu L'entrée Très important Oh les étoiles de fer C'est un bonheur sans nom Regardez moi ça On en rejette une ici Tac On est bientôt à 100% Regardez Mine de rien 82% Et l'étoile de fer Qui continue à faire le café Donc voilà On est quasiment à 100 Et Petite étoile de fer Pour la fin Même pas eu le temps Retournez voir Votre chef de guerre Et attendez Les ordres Est-ce qu'on est pas Descendu à un étage Trop bas Non Parfait 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 Allez Où est gros mâche Le grand gros mâche Là Trop stylé ça par contre Les trois là T'hommage Il y a trop de monde Le screen est moche Ils sont trop nombreux On pourra pas tenir éternellement Il le faut Le destin ne veut pas Que nous succombions à la corruption Gros mâche sur l'enfer Cela faisait bien longtemps Oh putain c'est Irel Quelle Irel là Oh là là Oh là là Qu'est-ce qui s'est passé Mais que s'est-il passé Vous avez été envoyé du groupe Ah mais c'est la fin en fait Ah oui d'accord Cinématique Bizarre ce qui vient de se passer On est à Orgrimmar Oh là là Pour les Magars Pour Draenor L'Octa-Rogar Venez vite Par ici Cette occasion ne se représentera pas Non Je resterai aux côtés De mon chef de guerre Et à risquer De se sacrifier Ne servir à rien Il faut partir Ah ouais d'accord Ok Donc en fait Là c'est parti Pour une guerre totale Entre Irel D'un côté Qui veut forcer les orques A accepter la lumière Et d'un côté Gros mâche Qui se défend Tant bien que mal Sauf que là Il n'y a pas de cinématique Il n'y a rien Et on est directement dégagé Finalement On a réussi A s'esquiver Et à revenir Sur notre plan Temporel On va dire Ce monde N'est pas Quel que je l'imaginais Il est temps pour nous De rencontrer Votre chef de guerre Inutile d'attendre davantage Nous lècherons Nos blessures Une fois que nous aurons Un toit Au dessus de notre tête C'est fait commandant Voici Azeroth Il y a quelques instants Encore Nous défendions Nos vies sur Draenor Je n'aurais jamais pensé Voir un autre monde De mes propres yeux J'ai ressenti la même chose Il y a bien longtemps Cela peut être Déconcertant Je ferai tout mon possible Pour vous aider Vous et votre Peuple Devant nous Se dressent Les murs D'Orgrimard Capitale de la Horde L'heure n'est pas Au lamentation Les magars Rebâtiront Leur foyer Ici même Je vous accompagne Etrigue Et je m'entretiendrai Avec votre chef de guerre Est-ce toujours Le troll Dont parlait ma mère ? Ah Alors comment dire Non Non C'est plus le troll Mais Je vais vous expliquer Voilà comment se termine Ce scénario Alors très clairement J'ai vraiment apprécié Les combats En fait Qu'on a eu Que ce soit Celui contre Gul'dan Garosh Le seul problème C'est que je trouve Qu'à la fin Ca a été vraiment Expédié C'est à dire Qu'à un moment donné On sait pas ce qui s'est passé C'est à dire que là Il y a la grosse bataille On sait pas pourquoi Irel est aussi virulente Envers Les orques Magar C'est très curieux Peut-être qu'on en saura plus après Et puis Et puis encore une fois Avoir des textes à lire Comme ça Dans le tchan C'est d'un désagréable Sans nom Tu faisais le même scénario En allant un tout petit peu plus loin Sur la bataille de la fin Ou en tout cas En l'expliquant Et tu faisais l'intégrale doublée On aurait été sur quelque chose de top Hélas La horde connaîtra un nouvel avenir Je constate que vous êtes accompagné D'une nouvelle tête sinon Oh oui Notre mission est un succès Chef de guerre Le commandant Geyara A mis ses guerriers à disposition De la horde Etrigue m'a parlé de la force de votre peuple Je crois que l'honneur Signifie autant pour vous Que pour lui L'honneur est tout pour nous Nous ne faisons pas ce serment A la légère Chef de guerre Etrigue et votre héros Ont montré leur courage C'est avec fierté Que nous combattrons Aux côtés de ceux Qui incarnent les valeurs De la horde J'accepte votre loyauté Commandant Votre peuple est le bienvenu Au sein d'Orgrimmar Draenor est tombé Mais Azeroth Est maintenant notre foyer Vos ennemis sont désormais Elle est notre Pour la horde Pour la horde Pour la horde Sans blague Blizzard C'est si compliqué que ça De doubler C'est tellement dommage C'est à dire que Ils ont été chercher les doubleurs Ils leur ont fait doubler Des lignes de dialogue Seulement pour la fin du scénario Pourquoi tant que la personne N'est pas là Vous faites pas l'intégralité Oh la la Qu'est-ce que c'est bête Bref Ça y est c'est terminé Donc là Nous allons voir Un petit peu A quoi ressemble Cette superbe monture Ajouter au favori Parfait Donc C'est ni plus ni moins Un loup Donc évidemment Nouveau modèle de loup Toutes ces armatures En fer C'est bien Mais moi ce qui me plaît En fait C'est ce dossier Avec épée Etc Donc moi j'aime bien J'aime bien Parce que Si vous voulez A l'époque de WoVania C'est comme ça Que je me trimballais Avec Un bon vieux loup A l'ancienne Et après Il y a eu le loup De guerre noire Par la suite Etc Et j'ai toujours aimé Les bons vieux loups Sur mon orque Et bah voilà Autant vous dire Que cette monture Je risque de la garder Un petit moment Donc Vous avez enfin vu Ce que donnait Plus ou moins le scénario Des orques Magar Maintenant Ce qui va se passer C'est que je vais réfléchir Très très fort A savoir si cet orque là Va passer Magar Ou pas Et si cet orque Si je décide De le passer Magar Est-ce que ça vous intéresse Que je le fasse en vidéo C'est à dire Qu'on opère la transition Ensemble En vidéo Et Voilà Qu'on voit ensemble Ce que ça donne Après qu'on passe Magar Qu'on crée ensemble Le skin Qu'on lise un petit peu Les sorts passifs Etc Voilà Qu'on fasse le truc ensemble Ça pourrait être sympa Si c'est le cas Et bien n'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Un petit commentaire Pour mettre plus un Ou un like Manifestez ça Comme vous le souhaitez Mais en tout cas Voilà Si je vois que ça vous motive Et bien je vous prépare Cette vidéo Pour très bientôt En tout cas merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Et puis je vous dis A la prochaine Allez Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada